Bonjour tout le monde bonjour bonsoir tout dépend à quelle heure à zone plus horaire pour un classique de la ds un megaman on a pu avoir du mégane un sac sur la game boy mais il ya une dose juste avant on est dans le bloc megaman on est bien on s'installe on a pour toute la nuit toute la nuit ça finit vers ça finit aux abords de 8 heures du matin ça fait du ça fait du 2 heures du matin pour je me trompe pas c'est parti pour mes gars donc on va commencer par cutman pourquoi cutman parce que juste c'est vraiment une histoire que c'est le premier stage qui arrive quand on appuie sur start et surtout une des musiques les emblématiques un de megaman fait mais je pense que pas mal de gens qui ont au moins entendu une musique c'est peut-être celle de cutman pour l'instant ça se passe tranquillement donc megaman le mégane tout premier qui est le premier de la série qui a un peu pas toutes les bases c'est plutôt sur le mégane 2 qui va arriver juste après après cette run là donc le hall stage ne vous inquiétez nous formalisez pas là dessus le hall stage c'est un in pour cent classique on va avoir des petits zips etc ce qui fait un peu la grandeur des megaman c'est on casse un petit peu les niveaux on a un système de points qui est en haut au centre mais c'est juste pour un système de scoring pour avoir peut-être du powerplay attention mais ce système est retiré sur le deuxième justement est-ce que tu sais pourquoi il y a ce système de scoring alors ça je sais pas juste on dit tiens ça va être bien moi j'ai pas encore l'histoire du jeu je me souviens juste qu'il y avait du scoring et si robo master et après megaman 2 et parce que la version la première version en fait de megaman était prévue pour sortir sur arcade d'accord il y a du scoring en fait mais sauf qu'ils se sont rendus compte quasiment à la sortie à la sortie de jeu que le que ce ce système de jeu n'était pas le mieux adapté pour l'arcade du coup ils ont ils ont basculé vers la nes et ils ont lié de retirer le système de ce que c'est pour ça qu'il est présent c'est également pour ça qu'on a ils ont dû adapter les choses en mettant ces fameuses portes que l'on voit à présent qui font transition qui vont faire transition avec les avec les boss on va avoir des sortes de couloirs transition ces couloirs transition n'était pas présent sur la version originelle et en fait c'est pour masquer le temps de chargement en fait pour charger les données du boss moi c'est quand même une belle mécanique pour un peu masquer ce genre de choses donc cutman ont fait tranquillement au buster qui l'arme de base bon on l'accueille dans un coin et c'est terminé on récupère ce petit taillissement ça nous fait ouais on a gagné et on récupère le pouvoir de cutman donc on commence par cutman on récupère son pouvoir et on va ranger sur elecman et en fait on va faire un routine qui n'est pas élaboré pour lorsqu'on bat le boss précédent on récupère l'arme qu'il faut pour le boss suivre comment c'est un peu rodé comme c'est donc et les commandes du temps à un niveau qui va être assez assez crucial parce qu'on va récupérer le manier de bim le mail bim qu'est-ce que c'est ça ne pas de faire des zips dans les niveaux futurs mais c'est créé car moi une petite plateforme le manier de bim va être un truc assez précis à faire donc en fait à mondial sur au niveau du niveau je pense qu'on voit sous sous nos yeux il va falloir presser bas et tirer pendant une frame pendant qu'on s'accroche à l'échelle donc ce n'est pas tout de suite ça va bientôt arriver j'essaie de faire l'explication avant pour dire tiens c'est là où ça arrive après on va rester à la même hauteur ce qui permet à megaman de s'éjecter en pressant à touche haut après on va se retrouver sur les blocs juste au dessus pour récupérer le manier de bim mais attention ce n'est pas terminé après faut se retrouver à gauche pour enfin elle va tirer à gauche de l'échelle et bas sans sortir tout tout simplement enfin tout simplement il ya quand même une grosse grosse mécanique derrière c'est des petits trucs comme ça il ya également un truc encore plus précis à voir ce que nme va va tenter donc nme qui est un renard de jeu je crois sont d'air et pb remonte en 2017 en 20 minutes 12 il était très content lorsqu'il avait fait donc à voir ce qu'il est encore rouillé ou pas attention là c'est parti hop hyposensible à c'est ça c'est pratiquement c'est passé voilà il a il a eu récule magnète bim et voilà il peut refaire le niveau tranquillement donc c'est assez traité très technique et très rapide à voir j'aime bien tout simplement quand même je veux pas voir tes côtés difficiles c'est j'essaie un peu d'atténuée se t'entend peut-être les personnes voir oh mon dieu c'est bon effectivement c'est incroyable mais après faut pas avoir trop peur c'est le speedrun c'est un truc qui s'apprend qui s'entretient au fur et à mesure du temps c'est on essaie d'apporter les explications nécessaires pour dire tiens peut-être que la personne va voir la rue de mégane et si j'essayais et si j'essayais de faire un très très bon temps donc autant autant les rassureurs dire non ce truc n'essaye pas c'est impossible et on va déjà j'ai tranquillement vers elicman et vous allez voir que les bosses par contre sont assez anecdotique parce que là encore on va pas utiliser à cette méthode je pense est connu oui non j'allais 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 en parler justement mais j'entendais la petite mécanique de pause de la pause à l'utilisation le pose beau faire je comptais lui je comptais en parler quand il offrait pour l'instant elicman a éclaté c'était très rapide il a utilisé deux armes de cutman vu que l'arme de cutman fait une trajectoire un petit peu en arc de cercle donc il a fait il a juste eu besoin de faire deux tirs et là on va justement arriver à iceman où d'habitude c'est un des niveaux les plus compliqués lorsqu'on découvre le jeu mais là du coup le runner maintenant qu'il a manette bim en main va pouvoir vraiment casser le jeu dans un certain sens et va passer ce niveau tranquillement on voit il se positionne il utilise son manette bim donc il continue ce secret sa petite plateforme donc il reste appuyé pour avoir cette plateforme qui défile il esquive tranquillement ses petits pingouins volants alors lorsqu'il va terminer cette sexe à bas il a fait la petite chute donc il est juste pour soi c'était avis c'est maintenant ça va être maintenant hop voilà il se il s'installe il se prépare voilà il va il va disparaître et donc sur les jeunesses en général le haut et le bas coïncide c'est à dire que si votre personnage dépasse à une moindre mesure le haut il va se retrouver en bas et du coup la console ne va pas comprendre du tout votre megaman va se retrouver un petit peu compressé et le jeu va l'expulser jusqu'à un endroit qui juge où est-ce qu'ils devraient se retrouver normalement j'ai bien normalement entre très 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 bouillis mais et pense que j'expliquais ça il nous refait la même chose il devrait se retrouver encore en bas ah bah ce n'est pas passé donc il va faire le chemin classique il va se dirait tranquillement vers iceman et je là on va justement utiliser le pose buffer donc si tu voulais faire l'explication c'est libre antenne il va arrêter en fait il va utiliser son arme et donc normalement l'arme de l'eckman sur ice c'est ça et il va arrêter ce qu'on appelle un pose buffer c'est à dire qui va mettre le jeu en pause voilà exactement on le voit à ce moment là ou au moment où iceman prend les dégâts de l'arme de l'eckman et il va relâcher la pause tout en la remettant en boucle ce qui fait qu'à chaque fois qu'il va remettre enfin qu'il va relâcher la pause et qu'il va la remettre iceman va prendre les dégâts de l'arme et donc ben ça c'est figé il est figé en fait tout simplement dans le temps et il se fait détruire presque instantanément voilà sans aucune forme de procès à ce qu'on dit qu'il a refaire il a refait un mini zip donc le niveau de fireman va également être un petit peu un tuyau cassé donc ça c'est un zip mineur le zip majeur devrait pas tarder à arriver et vous allez voir vraiment comment il va traverser le niveau donc ça va pas il a aimé juste les plateformes pour optimiser ses déplacements une fois qu'on a récupéré son manier de bim c'est avec ses plateformes qui sont créées artificiellement ça nous fait gagner énormément de temps en même temps dans le speed round on essaie de gagner un maximum de temps possible mais je vous invite vraiment à rester attentif voilà il s'est fait toucher volontairement du coup il est rentré dans la texture du jeu et il n'avait pas eu besoin de faire tout le détour ça s'est arrivé dans deux écrans vous allez voir ça va être absolument incroyable il va vraiment traverser c'est l'écran juste l'écran suivant il se voit il se il se prépare il est carrément dans le décor il est censé être mort parce qu'il était dans la lave mais vu que le jeu ne comprenait pas il était un peu dans hors d'ennemi du jeu mais en étant safe à un petit moment il est censé être mort mais en fait c'est parce qu'il a subi le dégât juste en passant en fait en faisant la transition et c'est ça qui fait qu'il n'est pas mort exactement le jeu n'a pas très bien compris en fait le fait que normalement il prend le dégâts il passe sur l'écran normalement il est censé être mort mais en fait vu qu'il a plus de dégâts le jeu comprend plus très bien du coup il le laisse vivant c'est la bénéficie des frais de la vulnérabilité donc là pareil la technique pose buffers et tous les boss vont se faire un peu plus comme ça jusqu'à jusqu'à la fin du jeu en fait exact les voix surtout fireman a vu que la larme de iceman a tendance à traverser ce l'ennemi donc on est obligé vraiment de c'est beaucoup de munitions ce que les armes qu'on utilise ont des munitions c'est déjà la barre la plus à gauche de la barre de vie sur sur le hud qui va s'afficher dans quelques instants donc cette barre de vie voilà en haut à gauche avec ses petites barres donc c'est notre notre barre de vie bas là parce qu'il est juste sur le buster le buster voilà il avait carré ça et du coup vous voyez la deuxième petite barre sur la gauche représentant les munitions de son arme c'est pour ça que tout à l'heure on disait que le magnète beam il n'avait plus assez de munitions pour recommencer aussi exactement donc c'est il devait réussir c'est à noter que le buster lui n'a pas de barre de munitions parce que son arme de base j'ai les munitions sont illimitées et au fur et à mesure des différents megaman bah megan va avoir des améliorations megan megan premier du nom qu'on a sur les eaux megan 2 qu'on verra juste après son reste assez classique à partir de megaman 3 on va avoir la glissade après megaman 4 qui va arriver plus tard on a le tir chargé et tout en conservant avec ça donc au moins il ya quand même une petite évolution donc là il se il se il se set up et il part en zip voilà il est là techniquement il devrait être mort parce qu'il était sur les pics et voilà il fait un petit peu du wiggle donc il ya un peu de gauche à droite pour vraiment se stabiliser il va arriver sur sur bomb man donc l'arme de fireman l'arme de fireman on peut tirer un projectile on a également une espèce un espèce de bouclier de feu un peu comme vous de mal qu'on fera tout à l'heure sur mécan 2 et c'est ça qui fait les dégâts et bien évidemment bas le post buffer ça c'est ça devient une formalité je ne m'en laisse jamais c'est tellement c'est tellement ridicule en fait ça faisait vraiment ça ridicule le jeu vraiment exactement c'est tu vois le bas ce qui arrive ahaha je suis le meilleur et j'ai un truc c'est un peu le post buffer pour toi ah très bien ça devient super drôle je trouve exactement les bocs qui sont censés vraiment être on appelle ça les robo masters mais c'est plus trop des masters de quelque chose ou la chute sur gutsman heureusement il a il a un petit peu trop vite il n'a pas là c'était pas extrêmement punitive ça va ça encore si c'est franchement ça va encore ouais c'est c'est pas comme c'était à la fin et la fin du niveau mais ça que megaman est un est un jeu là on dit que c'est facile ça mais c'est un jeu relativement exigeant c'est les checkpoints ne sont pas aussi nombreux c'est vous à un checkpoint pour le début du niveau mais et vous avez également un checkpoint lorsque vous êtes dans le couloir du boss et en général bas dans le niveau si vous mourrez avant la porte du boss par exemple c'est la sanction immédiat c'est simple ce sera un peu méchant et bon là pour l'instant ça se passe bien henry qui nous dit la ridicule un jeu est pire dans megaman 2 je sais pas je sais pas si c'est pire je sais pas quel est le c'est pire entre les zips de megaman 2 qui en fait bah il y en a déjà quand même pas mal présent dans megaman 1 et qui sont tout aussi impressionnant hein certains mais mais on a quand même l'ajout du pose buffer dans le 1 donc je je le pose buffer n'est pas utilisé de la même manière dans le 2 je sais pas quel est vraiment le plus ridicule en vrai ça va c'est une bonne question c'est on peut avoir la ridiculisation des boss sur mégane 1 avec les les petits zips également il y en a quasiment un peu à chaque à chaque niveau pardon mais mégane 2 qui a été intrigué un mégane de plus accessible et qui a fait vraiment son cas vraiment fait décoller la série pour le coup mais dans l'un dans l'autre c'est toujours impressionnant à voir et pendant qu'on parle on attaque déjà les derniers niveaux de faim donc les niveaux du docteur willy et non pas le docteur wiley de wiley par rapport à mégane 2 et là dans le vaisseau du corps willy il ya un truc je me suis toujours posé la question c'est l'espèce les petites commandes qui sont sur le côté son vaisseau est ce que c'est des commandes ou est ce que c'est ces pieds parce que c'est ça ça sera un peu curieux mais quand on m'a montré ça j'ai dit ah on dirait des pieds non c'est des commandes en fait on ne sait pas donc c'est libre à toute à chacun et en tout cas c'est parti pour une musique emblématique du premier niveau de willy mais je pense qu'il y a moins marqué les esprits par rapport à celle du 2 et bien évidemment donc on va avoir quelques quelques zips mais je pense le zip le plus destructeur si je puis dire il va se retrouver vraiment à toute fin ça a été un truc vraiment incroyable et surtout ce qui a retenu l'intention des joueurs sur megaman 1 c'est le boss de ce premier niveau le yellow devil quand on arrive là bas il ya une musique s'active une barre de vie une barre de vie de boss qui s'active on voit des espaces d'éléments qui vont traverser l'écran qui font énormément de dégâts et on voit le boss se constituer et on se dit j'ai été tué par la salle c'est quoi c'est quoi c'est quoi ce délire et après en fait c'était un boss ah bon d'accord d'accord mais une fois qu'on découvre le poste buffer le vaut ce qui était très 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 difficile très 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 et pim la démonstration sous nos yeux avec l'arme de lakeman une fois encore attention voilà on esquive la reconstitution du boss là il y a ces petits trucs on a même pas le temps de voir le boss entièrement la première fois qu'on arrive on se prend les petits trucs en boucle parce qu'on sait pas du tout les patterns et on se fait démonter mais là le post buffer et voilà à savoir que c'est en fait le toucher il est censé se redécomposer pour passer à gauche et ainsi de suite à chaque fois qu'on va le toucher en fait il va chanter de côté c'est ça effectivement son oeil en fait n'est pas toujours à la même place donc il faut également voir ça vite donc tu dis oh il est là je vais tirer là mais en fait ça se trouve son oeil il est tout en haut un truc comme ça c'est un peu chaud et un truc qu'on a sur le post buffer également c'est il est pas uniquement utilisé pour les zips ou pour les boss c'est de temps en temps en fait lorsque megane se prend un petit dégâts si tu fais un post buffer quand tu prends le dégâts donc il ya un timing très très précis tu repars comme si de rien et tu as quand même pris le dégâts mais t'as pas l'animation de de megaman qui du coup fait un pas en arrière parce qu'il s'est pris un dégâts donc ça permet vraiment pas en bas là de sécuriser à mort parce que ses petits ennemis ont la fâcheuse manie de de t'attaquer et de te faire tomber dans le vide quand tu découvres le niveau donc le post buffer c'est également une aide assez utile là dessus et le post buffer surtout désactif toutes formes d'animation que soit les formes et que soit les animations de des frames d'invulnérabilité que peuvent avoir les boss c'est pour ça que d'ailleurs on peut les toucher en boucle en fait en utilisant le post buffer ou les frames les frames justement d'animation de de megaman lorsqu'il se fait toucher permettant permettant de repartir beaucoup plus rapidement c'est exact donc plus d'informations au niveau des différents temps donc le temps de nme et de 20 minutes 12 ans qui est effectué en 2017 il semble qu'il est je crois qu'il occupe à environ la 30e place du leaderboard je vais voir ça tout de suite la 35e place 35e j'étais dessus j'étais dessus ah bah du coup je te laisse dire qui a le record du monde qui c'est etc je te laisse là bon c'est celui qui a le record du monde donc c'est cool kid en 18 minutes 14 il l'a fait en 2018 donc ça commence à faire un petit moment qu'il est en place et qu'il est que personne n'a défonné je sens que dans au moins dans le top 15 bas le temps le plus récent d'après ce que je vois c'est un dénommé je cherry point à le 16 janvier 2020 donc pour l'instant ça va la scène est encore un petit peu active et on affronte notre notre double magnifique notre doppelganger et on s'équipe de l'arme de fireman et on lui dit non ne m'approche pas tiens pas et c'est assez surprenant ce qui est en fait bas ce double avoir fait vraiment les mêmes patterns que vous c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir un bon timing sur quand quand le toucher de ses terrains mais ça peut être assez déroutant la première fois ce que il ya quand même un petit délai pendant quand nous quand va sauter il va sauter quelques frames après nous donc c'est il faut s'adapter donc là on va attaquer tranquillement le le willy 3 le willy 3 qui a un niveau assez court mais qui va avoir un zip également assez majeur donc on va se faire on va se set up directement et on va vraiment traverser le niveau hop là on se set up on est directement dans le dans le mur et on enchaîne on fait un peu de wiggle on regarde à gauche à droite ça vraiment voilà l'utilisation à très très bonne naissance du post buffer pour ne pas vraiment se retrouver projeté et être en out of mode et du coup ça en risquant de sauf là on voit là c'est le couloir on a accès à vraiment très très vite et là c'est le boss donc on va utiliser l'arme de gutsman pour récupérer là et faut savoir que l'arme de gutsman et surtout dans ce boss là il faut vraiment attendre la dernière frame de la dissipation de ce bloc on va en générer en fait un peu à l'infini mais c'est un truc qui est un peu compliqué à prendre en main donc pour l'instant il enchaîne très très bien il est il le dit lui-même il ne revient pas que ça s'est si bien passé ce que cette petite technique mine de rien ça c'est compliqué faut vraiment faut vraiment attendre que le dernier pixel du cube est sur le point de disparaître pour le récupérer ça c'est compliqué et là on arrive directement dans le dernier niveau et bah c'est on va voir le ce que je peux qualifier de zip majeur du niveau ce que l'on a déjà compté cutman et elecman donc là ce serait la fin du boss rush techniquement à voir comment il va se débrouiller mais vous allez voir que le jeu ne va absolument rien comprendre donc là on détruit les blocs pour recharger son arme de manette beam qui va être un peu crucial on commence un zip comme ça on traverse déjà tout un élément du niveau d'un pont du niveau pardon donc attention à ces plateformes qui à là alors il va commencer par bombe man donc faut vraiment se avoir sauté au plus haut et se prendre les dégâts de la bombe voilà et appuyer faire les bousses pour vraiment se retrouver élevé mais c'est mal passé il a raté il va il va le retenter faut vraiment sauter au plus haut là ça a l'air de passer non attention ça ne passe pas il faut vraiment qu'il rentre dans le plafond pour que ça passe j'ai l'impression qu'il refait ça il va je pense qu'il va il préfère se suicider pour retenter par contre il a plus assez de manettes de vie donc il va devoir partir en game over mais c'est un truc vraiment très compliqué c'est faut vraiment que qui se prennent les dégâts de la bombe allez non il préfère directement il va il va falloir c'est ce qu'il a l'air de faire effectivement c'est faut vraiment qu'ils prennent les dégâts de la bombe au sommet de son seau pour vraiment partir pour rentrer dans le plafond et après il vraiment il passe mais tout à bas le boss rush littéralement après il part en zip il va au final il va son personnage va mourir mais il aura atteint le checkpoint et il aura plus que quelques pas à faire pour affronter là où je pense que c'est soit vous les battre bon man ou alors je sais qu'il voulait faire le choix je ne sais pas mais j'espère que ça va bien se passer pour pour lui ça serait ce serait vraiment cool qu'on puisse le voir ce qu'il est très très impressionnant je pense qu'il je pense qu'il va le retenter donc là il va nous faire son petit zip voilà avec il se met sur la première plateforme la seconde en fait vous voyez qu'il en crée 2 la deuxième la deuxième en fait le pouce dans le mur il n'y a pas le bon pattern de bon manager pression pas qu'il crée ses plateformes non c'est pas si c'est si les pauses m'offrent était bon non presque ce que c'est après c'est à base de pause buffer donc non là il va faire ça attention il est passé il est passé du coup voilà c'est très bien passé donc il a fait vraiment bien bien joué c'est bas il a trouvé sur le tas je pense mais cette rate alternative est beaucoup plus longue dans un certain sens donc en fait là il a attendu vraiment et après il a vraiment encher les pauses buffer mais c'est vraiment des limites frame par frame mais en tout cas c'est passé la willy machine va se faire dézinguer et ce qui serait bien c'est qu'il va être vraiment s'obestible parce que maintenant une fois que les renards arrivent à la willy machine on utilise ce bouquet de feu pour pour détruire à willy machine il reste plus que quelques temps attention la barre de vie du boss s'égraine au fur et à mesure et c'est le time donc 24 24 70 un petit point qu'on n'a pas précisé c'est que dans les niveaux de wii entre les niveaux de robot master c'est pas un problème nos armes se rechargent mais dans les niveaux de willy c'est pas le cas effectivement ce n'est pas le cas et le seul moyen de le recharger même si vous faites une mort que vous cramez une vie vos armes ne se rechargeront pas quand même les seuls moyens de les recharger c'est soit par le game over soit en trouvant des sont en trouvant des petits blocs de recharge de vos armes qui c'est ça qui lui arrivait justement pour le pour le magnète bim malheureusement même même en faisant des morts son armes n'était pas recharger il a donc pas pu recommencer le ski mais moi c'est cette rate alternative reste impressionnante en même ceux qui pour jean il reste très impressionnant donc bah voilà c'est la fin de meyer à megaman aux stages on est suivant d'un any pour cent le jeu comme on a pu le voir est quand même plus court que je crois avoir juste après pour pour megaman 2 donc ce sera compté par handel et ntx qui devrait nous rejoindre dans pas longtemps je l'admets je me suis greffé en dernière limite voilà c'est je le dis voilà c'est juste que megaman 2 c'est un jeu que j'apprécie tout particulièrement la catégorie c'est du buster en lise j'ai pas forcément rené cette catégorie là mais c'était plutôt le le any pour cent tranquillement donc tu vois donc ça sera rené par staff and things with megaman 2 et là je prépare pour le moment ouais c'est bien ce qui me semblait je sais pas si tu as vu le message vendred